citoyennes citoyens salut et fraternité chers compagnons bonjour nous sommes aujourd'hui le 3 novembre c'est le jour des hubert un long chapitre ce soir le chapitre 74 avignon et le château des pop la provence et la croix arrivée d'andré et de julien à marseille un nouveau sujet d'anxiété la maxime du jour le pauvre peut aider le pauvre aussi bien et souvent mieux que le riche le pauvre peut aider le pauvre aussi bien et souvent mieux que le riche au bout de trois heures le train s'arrêta en garde avignon du chemin de fer on voyait la ville et andré montra en passant à julien un grand un grand monument situé sur le penchant d'un rocher et qui avec ses vieux créneaux ressemble à une forteresse c'était l'ancien château où les papes résidaient lorsqu'ils habitaient le comtat vénessin enclavé dans la provence pendant ce temps le train s'était remis en marche on traversa sur un beau pont la durance ce torrent terrible terrible par ces inondations qui descend en courant des montagnes et dont les eaux amenées par un long aqueduc alimentent la ville de marseille bientôt la campagne de provence qui avait été jusqu'à présent couvertes de culture et où on apercevait le feuillage gris des oliviers de vin stérile sans herbe sans arbre les enfants étaient rentrés dans la peine de la croix c'est r a u puis de la camargue desséché par le souffle du mistral couverte de cailloux et qui ressemble à un désert de l'afrique transporté dans notre france là baisse en liberté de nombreux troupeaux de bœufs noirs et de chevaux mis sauvages semblables aux chevaux arabes puis on entra dans un grand tunnel celui de la nerte n e r t h e qui a plus d'un lieu de long peu de temps après on arrivait dans la vaste gare de marseille et les deux enfants sortirent du wagon au milieu du va et vient des voyageurs il se sentait tout étourdi du voyage et assourdi par les sifflets des locomotives par le fracas des wagons sur le fer par le cri des employés par le cri des conducteurs de train andré s'informa avec soin du chemin à suivre pour se rendre à l'adresse de son oncle puis courageusement il reprit julien entre ses bras à travers la foule qui allait et venait dans la grande ville il s'achemina tout ému quoi pensa-t-il nous voilà donc enfin au terme de voyage au que le grand architecte de l'univers est prévu que nous nous trouvions notre oncle et qu'il se montre content de nous voir le julien n'était pas moins ému qu'andré il faisait les mêmes réflexions sans oser le dire en même temps il d'admirer le courage de son aîné dont le calme et la douceur se ne se démenter jamais enfin on atteignit la rue tant désiré avec un grand battement de coeur andré frappe à la porte et on demanda france zolden un marin d'une quarantaine d'années vint ouvrir et répondu répondit répondit france zolden n'est plus ici voilà bientôt cinq mois qu'il est parti mon dieu s'écria andré tout pâle avec anxiété tant est plus qu'il fallait tomber mais bientôt surmontant son trouble où est il allé vous le savez monsieur parbleu jeune homme rentrez vous reposez france zolden et mon ami nous conserons mieux de lui dans la maison que sur la porte et il ouvrit la porte le mistral n'est pas chaud ce soir on voit que nous arrivons la fin de novembre le brahom montrant le chemin de fer aux enfants marcha devant eux dans un corridor étroit et sombre andré le suivait portant julien sur ses bras le petit garçon était bien désolé mais il se rappela fort à point les résolutions de courage qu'il venait de prendre après avoir lu la vie du chevalier bayard le chevalier sans peur et sans reproche il voulu il voulu donc faire aussi bonne figure devant cette déception nouvelle que le grand le grand bayard eut pu faire face en face de ses élus on arriva dans une chambre où la femme du marin préparait le souper trois trois enfants en bas âge joué dans un coin andré s'assit près de la fenêtre et le marin se tint en face de lui voici ce qui est repris le marin ce pauvre vol d'aine avait en Alsace-Lorraine un frère aîné avec lequel il avait eu des torts jadis ce qui fait qu'il ne s'écrivait point depuis la dernière guerre france songeait souvent au pays il se disait tous les jours mon aîné doit être bien malheureux là-bas car il a subi les misères de la guerre et des sièges mais moi j'ai quelques économies et je lui dirai oublie mes torts Michel viens tant en France avec moi nous achèterons un petit bout de terre et nous ferons valoir cela à nous deux mais auparavant France il avait des affaires à régler à Bordeaux et il est parti pour CET C E 2 T E et il est donc parti pour CET pour s'y rendre travaillant le long de son chemin à son métier de charpentier de marine afin de se défrayer de son voyage hélas qui André tristement nous venons nous justement d'Alsace-Lorraine pour le trouver nous sommes les fils de ce frère qu'il voulait revoir et qui est mort mais en mourant notre père nous a fait promettre d'aller rejoindre notre oncle et nous sommes venus et nous avions d'abord écrit trois lettres mais on ne nous a pas répondu je le crois bien le marin alla ouvrir son armoire et il montra trois lettres précieusement enveloppées elles sont arrivées après le départ de France j'attendais à avoir son adresse pour les lui renvoyer mais depuis cinq mois il n'a pas donné signe de vie depuis cinq mois et André réfléchissez tristement comment allons-nous faire nous n'avons pas l'adresse de notre oncle à Bordeaux et d'ailleurs nous ne pourrions pas aller jusque là mon jeune frère mon jeune frère ne peut plus marcher il est au bout de ses forces d'autre part nous n'avons plus assez d'argent pour prendre le train pour prendre le chemin de fer pour aller jusqu'à Bordeaux allons 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 ne vous désolez pas par avance les pauvres gens sont au monde pour s'entraider nous ne sommes pas riches non plus nous autres mais à cause de cela nous savons compatir au malheur de truie nous et oui dit la femme du marin nous nous aiderons tous et le grand architecte de l'univers fera le reste voyons mettons nous à table mon mari est un homme de bon conseil en mangeant il va débrouiller notre affaire n'est ce pas Jérôme en même temps l'excellente femme avait attiré la table dans le milieu de la chambre bon gré malgré elle plaça André à sa droite Julien à sa gauche elle mit ses deux fils aînés deux beaux jumeaux de 4 ans de chaque côté de leur père puis elle plaça sur ses genoux sa petite fille la dernière née et le sourire aux lèvres elle servit à chacun une bonne assiette de soupe cette soupe de poisson qui est le mé favori de la Provence alors de nombreuses gravures ce soir alors la première la voici alors la première c'est Avignon et le château des papes Avignon 40 000 habitants ancienne capitale du Comtat Vénessin sur le Rhône servit autrefois de résidence aux papes on y voit encore leur palais majestueux monument du 14e siècle la deuxième gravure donc c'est la Provence le Comté Vénessin et le Comté de Nice ces provinces ont été de tout temps célèbres pour leur climat délicieux leurs fruits exquis leur ciel bleu outre la ville d'Avignon centre du commerce de la Garance outre les grands ports de Marseille 320 000 habitants à l'époque de Toulon 80 000 habitants à l'époque et de Nice 55 000 habitants à l'époque on remarque les villes d'Aix et d'Arles où se fabrique une huile très renommée Draguignan est le chef-lieu du Var digne le chef-lieu des basses Alpes Hier, Grasse, Cannes et Menton sont des villes célèbres pour la douceur de leur hiver et voici alors la queue du queue du Roquefou ramenant à Marseille les eaux de la Durance tristement célèbre de nos jours la Durance Durant longtemps la grande ville de Marseille manquait d'eau ce qui la rendait malsaine on a eu l'idée d'y amener les eaux de la Durance à l'aide d'un grand canal long de 120 km et qui a coûté 40 millions de francs de l'époque c'est considérable pour l'époque cette eau fraîche vivifie la ville et la banlieue le canal passe sur les arches d'un aqueduc près de Roquefavour encore deux gravures alors les chevaux sauvages de la Camargue la Camargue c'est une grande île formée par le Rhône qui se divise comme le Nil en plusieurs bras avant de se jeter dans la mer elle se compose de vastes plaines rarement défrichées ou pèses en liberté et presque à l'état sauvage de nombreux troupeaux de bœufs noirs et des chevaux ces derniers descendent dit-on des chevaux arabes amenés autrefois dans le pays par les invasions des sarrasins et la petite dernière le tunnel de la NERTE ça s'écrit N-E-R-T-H-E près de Marseille un tunnel est un passage pratiqué sous terre ou à travers une montagne dans lequel s'engagent les trains des chemins de fer le plus grand tunnel de France a longtemps été celui de la NERTE qui a près de 5 km de longueur un autre tunnel plus grand encore a été reconstruit récemment pour mettre en communication la France et l'Italie c'est celui du Mont-Senis c-e-n-i-s dont la longueur dépasse 12 km voilà un long chapitre ce soir donc demain le chapitre 75 l'idée du patron Jérôme la mer les ports de Marseille ce qu'André et Julien demandent aux grands architectes de l'univers on se dit à demain si tout va bien et d'ici là comme d'habitude par le ciel partout et pour tous que la force soit avec vous salut et fraternité et c'est parti d'ici l'idée du P le 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 P